Musique Oh yé oh yé ça y est on se retrouve c'est pour le test de la carte graphique enfin la review plutôt l'unboxing de la carte graphique Si vous m'enjoignez à travers ces vodes et bien écoutez n'hésitez pas à aller voir les vodes précédentes qui vont s'afficher par là allez par là Et ben on commence tout de suite donc c'est une GTX de chez Nvidia GTX 780 ce n'est pas la TI tout simplement parce qu'à l'instant où j'ai commandé ma configuration Les 780 TI n'existaient qu'en version stock c'est à dire avec les ventilateurs d'origine des constructeurs Elles n'existaient pas en version overclockée d'origine ou avec des systèmes de refroidissement modifiés Et ben moi j'aime bien les systèmes de refroidissement modifiés surtout que ça permet d'overclocker un petit peu Généralement ça fait moins de bruit c'est un meilleur rendement et tout Donc j'ai pris une 780 overclockée d'origine de chez PNI c'est la XLR8 Et c'est tout simplement la 780 qui a les plus grosses fréquences overclockées d'origine Et aussi une des moins chères Et troisième bon point la maison mère est en France donc Cocorico pourquoi s'en priver Je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter c'est toujours chez LDLC On passe à l'étage inférieur pour que je vous présente la bête en image à toutes Ca y est la voilà c'est notre gros bébé Donc vous le voyez comme je vous le disais c'est une carte mère Une carte mère pardon une carte graphique Modifiée d'origine avec 3 ventilateurs Donc un bon système de refroidissement Qui bon bah voilà les trucs classiques à l'arrière 2 DVI, 2LD, HDMI, DisplayPort Enfin voilà tout ce qui va bien Au niveau de l'alimentation c'est 6 pins et 8 pins Donc vérifiez que votre alimentation corresponde un petit peu à ça C'est comme je vous le disais la carte qui a les fréquences les plus élevées en overclocking d'origine Je ne les ai plus en tête Est-ce que je vais trouver ça quelque part sur le boîtier ? Non je vous les mettrai dans la description Donc une carte qui présente une bonne manufacture C'est de l'acier avec une petite décoration de panne dessus Et 3 ventilateurs donc celui du milieu est un petit peu plus gros Ça doit être du 80 là et là du 60 je pense Quelque chose comme ça Elle est très silencieuse Moi pour ma part j'ai réussi à la ré-overclocker encore par rapport à son overclocking d'origine Donc ça montre que c'est vraiment des chips sélectionnés en usine Qui tiennent vraiment l'overclocking C'est pas du overclocking fait à l'arrache comme chez certaines marques Donc c'est plutôt pas mal Je vous présente la bête Elle n'a pas de backplate de température à l'arrière Comme on peut trouver chez certains fabricants Mais bon c'est quand même bien fait Par contre elle a un rapport Un rapport Un bouclier de chaleur qui revient sur le côté là Et il marche super bien Parce que c'est vrai que quand la carte tourne Et bien faut pas mettre le doigt ici C'est très 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 chaud Voilà 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 Bah écoutez on en a fini Pour cette carte graphique Hop là Je vous remonte La GTX 780 XLR8 de chez PNI On enchaîne tout de suite avec la rame Cliquez par là A tout de suite